Il faut penser au dosage des enzymes cardiaques. La troponine 1C peut être dosée pour trouver la notion de souffrance myocardique. Maintenant, les causes de convulsions sont de plusieurs ordres. Il est difficile dans un cours sur les convulsions de traiter toutes les causes. J'ai vu que tu as appris les causes peut-être les plus fréquentes, les causes infectieuses, l'antibiothérapie et tout. Mais peut-être se focaliser sur le traitement de la convulsion en elle-même et puis de dire que pour les causes, le traitement sera en fonction, le traitement spécifique de la cause de cette convulsion-là. Parce que le traitement que nous mettons, c'est le traitement plutôt, comment dire, symptomatique. On traite la convulsion, mais il faut bien sûr, derrière, aller sur la cause de la convulsion. Sinon, je pense que c'est un cours, moi, je pense qui est bien, qui a été très fouillé. Bon, surtout, il y a les explications quand même sur la physiopathe ont été déterminantes. Je pense qu'il faut que tout le monde puisse comprendre pourquoi en période néonatale, les anticonvulsions ne marchent pas. Pourquoi ils ont tendance à plus convulser qu'après la période néonatale. Ça, c'est bien. Et la courbe, les courbes de l'évolution du GABA, du NMN, sont quand même, ces courbes-là sont très bien. Et ça se trouve dans le document également que je vais vous partager, l'article du professeur Elie Saliba, que vous pourrez lire pour compléter. C'est pas pour compléter, en fait, tout ce que je pense qu'il y ait concernant la physiopathologie. Tu l'as déjà dit dans ton cours. Donc, félicitations aux deux, à Auxil et à Maudou. Et puis, on va peut-être donner la parole au deuxième intervenant. Et là, n'oublie pas, il faut partager.